coucou bonjour bonjour les graines de joie me voilà enfin pour le direct de 6h30 voilà ce petit rendez vous autour du livre souris à la vie et la vie te sourira qui sort en librairie sur amazon la fnac etc jeudi nous sommes j-4 youhou c'est voilà c'est top c'est top c'est top et aujourd'hui voilà je voulais vous parler de l'étape numéro 4 nous en sommes à l'étape numéro 4 et donc dans l'étape numéro 4 on se rend compte en fait qu'on a beaucoup beaucoup de barrières beaucoup de freins beaucoup de schémas qu'on a qu'on a pu adopter depuis l'enfance souvent et qui nous empêchent en fait d'avancer sur notre chemin et ça on n'en a pas forcément conscience et ce qui est important c'est voilà c'est déjà un de prendre conscience de ses schémas et ensuite de d'apprendre à les dépasser et donc c'est ce dont je parle dans cette étape 4 de se libérer en fait de nos barrières parce que voilà on peut avoir envie d'avancer on peut avoir envie de changer les choses de se transformer mais si on est sans arrêt en train de voilà de de tirer la de tirer le frein à main ou d'appuyer sur la pédale de frein on va avoir vraiment vraiment du mal à avancer voilà donc c'est c'est explorer tout ça explorer voir voilà on a parfois des peurs qui nous submergent et qui nous paralysent on peut avoir des croyances limitantes c'est à dire des c'est vraiment des barrières psychologiques qui font qu'on n'arrête pas de se répéter en boucle certaines choses je suis pas capable je suis pas assez j'y arriverai pas etc etc et qui font que ça nous ça nous paralyse en fait sur notre chemin tout simplement voilà donc d'où l'importance de d'en prendre conscience et de faire ce qui doit être fait pour 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 se libérer tout ça et pour pour nous permettre d'avancer voilà donc c'est ce dont parle cette quatrième étape et pour illustrer ça j'ai envie de vous de vous lire la petite inspiration graines de joie en une partie de cette de ce texte qui symbolise bien en fait ce cette prison finalement dans laquelle on est on est enfermé et qui est notre prison qui est celle celle dans laquelle on s'enferme nous mêmes et alors qu'on sait que finalement la cage est ouverte qu'on peut qu'on peut sortir de cette cage laisse partir le passé accueille le nouveau à bras ouvert et confiance en veut le toit petit oiseau sort de ta cage la porte est ouverte vers de nouvelles aventures de nouveaux mystères quitte le nid douillet et ose ose parcourir le monde à ta manière émerveille toi rends grâce accueille tout se déroule à merveille c'est aussi une notion de d'oser d'oser sortir de sa zone de confort d'oser se remettre en question d'oser se libérer de ses barrières donc c'est vraiment voilà c'est vraiment un point crucial dans les six étapes de transformation de dépasser ça de dépasser ces barrières et de prendre conscience qu'on a tout en nous pour faire sauter ça à condition d'avoir quelques clés quelques explications qui nous permettent voilà de dépasser et de voir cette cette cage dorée qui est ouverte et évidemment ça demande du courage parce que ça demande de se regarder en face ça demande de je dirais de d'être sincère d'être authentique et de voilà de pas se voiler la face tout simplement donc donc voilà donc c'est c'est à ça que nous invite la quatrième étape de transformation à être vraiment nous mêmes et à nous libérer pleinement pour enfin pouvoir s'envoler vers notre plein potentiel voilà voilà bon ben écoutez voilà pour ce partage et ben écoutez moi je suis je suis à bédoué à quelques kilomètres de fijac d'où je suis partie ce matin avec mireille et véronique donc pour six jours six jours de transformation ça va être juste magnifique donc on a passé une super belle journée sous le soleil il faisait chaud voilà le sac est un petit peu lourd en fin de journée on vient de faire une séance de yoga d'étirement pour voilà pour pour se détendre une petite relaxation aussi et puis voilà on a pratiqué aujourd'hui vraiment comment se remettre dans le corps justement on est dans le premier jour de nos de nos six jours et donc on on expérimente en fait vraiment la la première étape de transformation en live ensemble avec voilà le méditer en marchant se reconnecter à son corps on va parler là tout de suite maintenant des émotions comment mieux accueillir mes émotions comment me libérer de certaines émotions donc c'est tout un programme et donc en fait c'est six jours et six jours correspond à mes six étapes de transformation donc à chaque fois voilà on passe par une étape on se met en marche et on passe une étape après l'autre donc là on arrive bientôt à la fin de la première étape mais c'est évidemment une étape qu'on va expérimenter tout au long de la semaine puisque la connexion au corps comme je le disais l'autre jour c'est vraiment quelque chose d'important et on gagnerait beaucoup plus dans notre corps et à habiter notre corps voilà et c'est ce à quoi la marche nous aide la connexion avec la nature aussi nous nous aide particulièrement pour nous reconnecter tout simplement à nous mêmes et revenir à l'essentiel voilà et donc ce matin aussi on a avant de repartir voilà l'une des deux personnes que j'accompagne voilà avait un sac à dos assez assez conséquent et l'idée a été de se décharger et de partir vraiment avec l'essentiel pour en avoir un petit peu moins sur le dos et c'est aussi une invitation voilà quand dans la vie de tous les jours quand on a l'impression de porter des gros sacs à dos peut-être se dire mais finalement qu'est ce qui est essentiel dans ma vie est ce que je pourrais pas lâcher quelques petites choses qui sont un peu trop lourdes dans mon sac à dos voilà donc donc le fait de se mettre en marche comme ça nous invite aussi à nous recentrer sur l'essentiel voilà voilà bon et bien que dire ah oui il y avait aussi le troisième point que je voulais partager avec vous par rapport aux par rapport au challenge donc on est au 11e jour sans sucre alors écoutez moi je tiens je tiens bon c'est top je suis ravie parce que j'ai l'impression que je ne craque plus et que et que c'est ok pour moi donc on continue on continue est ce que vous avez des petits trucs voilà si vous jamais vous vous craquez un petit peu est ce que vous avez des trucs à partager sur sur la page ça peut être ça peut être chouette et en tout cas voilà je vous je vous invite à continuer puisque on est déjà un tiers du challenge plus d'un tiers donc c'est déjà super donc bravo à vous si vous êtes arrivé jusque là et bon s'il ya eu des petits craquages ben c'est ok mais continuez sur la lancée et tenez le cap tenez bon voilà bon bah écoutez je vous fais des gros 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 bisous je vous dis à demain à 18h30 et je vous souhaite une merveilleuse soirée allez au revoir gros bisous